Il n'y a désormais plus de suspens, c'est officiel Michel Platini, candidat à la tête de la FIFA. Ah oui, le 26 février prochain, Michel Platini pourrait être élu à la présidence de la FIFA, c'est la plus haute instance du football mondial. Il pourrait donc succéder à Seb Latère. Aujourd'hui, c'est officiellement possible car le français, actuel président de l'UFA, a donc déposé sa candidature. Cette année, Michel Platini avait évité de se présenter face à son grand rival, dont il avait été le bras droit de 1998 à 2002, estimant que son heure n'était pas encore venue. Mais après ce scandale de corruption qui a éclaboussé l'instance internationale depuis le mois de mai, l'ancienne star de la Juventus, aujourd'hui âgée de 60 ans, a donc décidé de se lancer. C'est l'opposant numéro 1 de Blatter Platini qui avait réclamé son départ après l'arrestation de 7 membres du comité exécutif. Coup de tonnerre qui avait fait éclater le scandale juste avant la réélection de Seb Blatter le 29 mai dernier. Il avait démissionné 4 jours plus tard, depuis quelques années, le siège de président de la FIFA qui semble être destiné à Michel Platini, encore plus depuis la démission surprise du contesté Blatter. Et si Platini était élu à la tête de la FIFA, sa tâche ne serait pas aisée. Il doit réformer, pacifier une institution qui se débat avec ce plus grand scandale de corruption de son histoire, tout en gérant, bien sûr, les conséquences des enquêtes judiciaires sur l'attribution des mondiaux 2018 en Russie et 2022 au Qatar. On va parler un peu des adversaires de Michel Platini pour cette élection. Donc on le rappelle qu'il aura lieu le 26 février prochain en Suisse. Il semble être le premier vrai candidat crédible, plus solide également dans sa candidature. Face à lui, évidemment, le prince Ali Binali Hussein, opposant malheureux de Blatter en mai, qui s'était dit prêt à retenter sa chance, mais il devrait se ranger derrière Platini. Et cette candidature venue de l'UFA, son principal allié il y a deux mois, autre candidat, l'ancienne légende du football brésilien, Zico, mais qui ne dispose d'aucune candidature, d'aucune assise, aucun soutien de poids au sein des instances internationales. Il a demandé hier à la Confédération brésilienne de lui apporter son soutien. Et puis il y a bien sûr, c'est possible, Diego Armando Maradona, cette gloire du football argentin, qui a même déclaré aujourd'hui, attention, j'arrive, il a affirmé son intention d'occuper un poste au sein de la FIFA. Pourquoi pas même ce poste de président de la FIFA ? Assez de corruption, assez de vols a-t-il également lancé ? La date limite pour le dépôt des candidatures, c'est le 26 octobre, soit quatre mois avant ce congrès exécutif, on le rappelle, qui se déroulera le 26 février prochain, un prétendant, sachez-le, devra avoir recueilli l'aval d'au moins cinq fédérations membres de la FIFA sur 209, donc au moins le soutien de cinq pays. Et une enquête sera ensuite menée sur chaque postulant par la commission d'éthique. On le rappelle donc, Michel Platini, officiellement candidat à la présidence de la FIFA. Il avait reçu hier à Toulon, dans le cadre d'un événement caritatif, le soutien de poids de Zinedine Zidane et de Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France. Écoutez-les. S'il y a une personne crédible et légitime, c'est bien lui, oui. Le football a besoin de dirigeants forts et compétents. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres personnes du football qui pourraient occuper ce poste-là, mais Michel avait tout ce qu'il a fait dans sa carrière de joueur, le fait, tout ce qu'il a fait à la tête de l'UFA. Aujourd'hui, évidemment, il y a lui et les autres. Après, à lui de prendre la décision d'aller briller cette présidence ou pas. Mais bien évidemment, je le répète, en termes de crédibilité et de légitimité, c'est la personne idoine. Ça le fait, ça le fait bien. Je pense que c'est la personne idéale pour pouvoir reprendre tout ça. Et en plus, il a envie d'y aller, donc oui, on va le soutenir. Il fait du bon boulot. Il a toujours fait, de toute façon, du bon boulot pour le football. Et il a envie d'y aller maintenant, donc c'est le moment pour lui. Michel Platinon qui est très bien parti pour être élu président de la FIFA, car pour cette élection, Michel Platini dispose déjà du soutien de quatre confédérations. L'Europe, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et les Caraïbes, ainsi que celle de l'Asie, soit près de 144 voix sur 209. Il manque donc celle de l'Océanie et de l'Afrique, qui est pro-blatère depuis toujours. Et c'est le continent qui pèse le plus dans l'élection de la FIFA. Ce sera le plus difficile à obtenir pour Michel Platini. Merci beaucoup, Sonia Carné.